Alors attention mesdames et messieurs, très sérieux, nous sommes sur un jeu qui a marqué beaucoup de gens, mais on est aussi sur un jeu qui est assez lent, donc ça veut dire que là vous êtes prêts pour une session qui va être à un rythme on va dire plutôt tranquille, mais par contre, mais par contre, peut-être l'occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir un jeu qui effectivement a marqué l'air PlayStation, je veux bien sûr parler de The Legend of Dragoon, du coup bonjour, bienvenue à vous, juste que vous sachiez à peu près dans quoi on se situe. On est en 1999, 2000 ans en Europe, et donc c'est un titre qui arrive, si vous voulez, dans un contexte où on a beaucoup de RPG japonais qui cartonnent, je pense à Final Fantasy bien sûr, mais je pense aussi à Wild Arms et ce genre de choses là, et pour tout vous dire, c'est un jeu qui était assez regardé de notre côté, puisque finalement, c'était déjà la grande époque du JRPG, mais en plus, il était graphiquement très intéressant, parce que, si je dis pas de bêtises, avec de la bonne 3D, bien proportionnée, tout ça, donc plutôt très ambitieux, si vous voulez, d'un point de vue technique, et puis le pitch de base, il me semble que c'était un système de combat au tour par tour dans lequel tu pouvais soit prendre le rôle d'un dragon, soit équiper un dragon, enfin il y avait un truc un peu foufou, on va redéconverser ça aujourd'hui, et tout ça supporté en plus sur 4 CD, la grosse hype des jeux que tu vas acheter et qui vont t'occuper pendant très longtemps, c'était un vrai enjeu de l'époque, bref, trop content de retourner là-dessus, et j'espère qu'on va passer un bon moment. Autre chose que je voulais vous dire, si jamais l'idée de découvrir ce jeu plus en profondeur vous intéresse, je ne peux que vous recommander une chaîne exceptionnelle, et je le dis, la chaîne de Zeland, en fait, donc c'est Z-E-L-A-N-T, qui fait pas mal de théories, notamment sur tout ce qui concerne Final Fantasy X par exemple, mais aussi, donc, vous allez retrouver toute une grosse vidéo, si vous voulez, sur ce sujet-là, et je vous mettrai le lien en description, si jamais j'oublie, n'oubliez pas de me le rappeler dans les commentaires, comme ça, je suis sûr que ce sera fait, parce que vraiment, ça vaut le coup, et voilà. Bah écoutez, on va pouvoir replonger ensemble, alors évidemment, on est sur PlayStation Pro, ce qui explique le 16 neuvième et la qualité graphique un peu plus avancée que ce qu'on avait à l'époque, bien sûr, mais par contre, bah toujours l'esprit d'origine, donc ça va être chouette. Le jeu est traduit en français, nativement, et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah bon, c'est doublé en français ? Non, c'est elle. Hum, en effet. Mettez-la en lieu sûr. Est-ce vraiment nécessaire ? C'est Sa Majesté, l'Empereur Doël, qui a ordonné de mettre la fille en lieu sûr. Mais qui est-elle ? Ça, ça ne vous regarde pas. C'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Alors je suis très surpris, je ne savais pas qu'il y avait le doublage en français, c'est un jeu auquel j'ai touché il y a très 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 longtemps et pas vraiment en profondeur, et pour tout vous dire c'est même un jeu qui me faisait tellement envie, j'ai un ami qui l'avait et il voulait pas le prêter c'était terrible ! Oh c'est joli ! L'univers est très sombre en terme de colorimétrie mais par contre ça envoie. Le dragon aux défenses vertes, Fairbund. La guerre de Sardio. Hmm, grande chance de conflit. J'espère que ce n'est qu'une rumeur. Alors si vous vous posez la question c'est pas un jeu Squaresoft, c'est un jeu Sony. Japon. Qui es-tu ? Un mercenaire de Basile ? Réponds. Que fais-tu ? Tu nous menaces ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je dois faire quelque chose et je vais me faire tuer ! Quel monstre ! Quel monstre ! Il arrive ! Ah ! Qui es-tu ? Chut ! Quel silence. Tu ne veux pas mourir. Merci de m'avoir sauvé. Mais qu'est-ce que c'était ? Un dragon. Un dragon. Un dragon ? Mais... Mais c'est étrange. Le village aurait aisément pu être détruit sans dragon. Le village ? Tu parles de Céleste ? Mais... Mais alors ? Ces soldats ? Il... Il ne doit plus rien rester désormais. Céleste, c'est mon village ! Oh... Mon dieu... Cet homme doit être... Non, c'est impossible. Oh non ! Mon dieu ! Où sont-ils tous passés ? Et bah allez, c'est parti. On démarre là-dessus. Trop bien. Euh... L'intro est stylé, hein. Je... Je redécouvre ça avec vous pour être tout à fait honnête. Je suis très surpris. Parce que, en terme de mise en scène, bah ça marche très très bien. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de soucis. Donc après, à voir ce que ça donne sur l'ensemble. Mais euh... Déjà, dès le départ, je suis assez saucé. Oula ! Alors attention... Excusez-moi, excusez-moi encore les doublages de l'enfer, hein. Désolé. Tous ces morts ne te suffisent pas ! Oh, un mercenaire. Tu arrives un peu tard, non ? La ferme ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Ça ne se voit pas, nous occupons la région et ses larves nous gênaient. Comment ça, vous l'occupez ? Et vous avez été envoyé par l'armée impériale ? Même si c'est le cas, ça ne te regarde pas, tu vas mourir sur le champ ! On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, c'est les moyens du bord. Mille excuses ! Mais on s'amuse, c'est le principal ! C'est joli ! C'est pas mal du tout ! Comment ça se passe ? On a un système qui fonctionne pas que sur le fait de faire du tour par tour encore une fois. Mais oui, c'est ça, c'est le study C ! Mais bien sûr ! Mais oui ! C'est-à-dire qu'en fait, quand tu donnes un coup, tu dois faire avec la bonne rythmique la touche qui t'est proposée. par exemple, là c'est carré, j'imagine, ou c'est croix ? Non, c'est peut-être croix tout simplement ! Attends, on va retenter, on va retenter ! Ah, c'était bien croix ! Ok, il faut le faire au bon moment ! Ok, super ! Alors c'est pas comme dans Mario RPG non plus, tu peux pas faire la défense ! Attention ! Alors par contre, pour ma défense, le fait que le jeu rame un peu, ça rend pas les choses faciles. Mais on verra, on va s'habituer. Ok ! En tout cas, il s'appelle Dart ! Je pense à un sacré joueur de fléchettes ! Est-ce que... Est-ce que c'est vraiment toi, Dart ? Oui, c'est moi ! Pourquoi a-t-on attaqué Céleste ? C'est la guerre ! C'est la meilleure réponse ! C'est la guerre ! L'Empire Sandor nous a agressés ! Mais... Et la trêve ? Oui ! Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait attaquer un village si reculé ! Ah ! Si j'étais rentré plus tôt ! Tu dois faire quelque chose ! Shanna, toi seule, peux la sauver ! Shanna ? Qu'y a-t-il ? Et attends ! Putain, il est mort ! Ah ! Bon, soudain, fin du combat. Alors, est-ce que je peux récupérer le coffre ici présent ? Oui. Équipement obtenu. Alors, attendez, parce que là, déjà, on va save. Ça va nous faire du bien. Euh... Comment ça se passe ? Alors, sauvegarder. Bon, fais attention parce que je me rappelle que des fois, tu te fais avoir, tu te dis, allez, c'est bon, c'est pas grave. Et en fait, tu crèves. Tu dois te refaire. Bloque insuffisant. Ah, merde ! Ah, j'ai pas assez de mémoire. Mince ! J'ai... J'ai plus de place sur ma carte mémoire. Zut ! Euh... Bon. Alors, j'ai eu de l'équipement tout à l'heure. On va quand même regarder ce que c'est, peut-être. Bah non. Pourtant, il me disait tout à l'heure que j'avais eu de l'équipement. Ah ! Bah, voilà autre chose. Bon, bah, peut-être que j'ai déglai, je sais pas. Alors, ce qu'on va faire, juste exceptionnellement... Vous ne voyez que du feu, d'accord. Je vais juste faire une petite touche, mais vraiment, ça va être furtif. Ça va être très furtif. Oui. On va juste faire... Ah, il n'y a pas safe state. Ah, merde. Bon, il n'y a aucune raison que je meurs. Il y a... Il y a... Ah, c'était épuisement, pas équipement. D'accord, j'ai mal lu. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ne... Je ne peux pas mourir sur le début, c'est pas possible. Et coucou Naël, et merci beaucoup, bzzz, bzzz. Il fait miel, Pops. Ah, c'est F1. C'est bon. Euh... Euh... Cette voix... Cette voix, c'est toi, Dart. Par ici. C'est... C'est une blessure superficielle. On dirait que j'ai eu de la chance. Mais regarde le village. Si seulement tu étais revenu plus tôt... Oh, le bata... Oh, le connard. Ah, c'est dommage. À 5 minutes, tu nous sauvais tous. Et tu vas vivre avec ça toute ta vie. C'est dommage, hein. Et Shana ? Oui. Qu'y a-t-il ? Elle a été enlevée. Mais, apparemment, c'est elle qui le recherchait. Et c'est ta faute. Misérable. Sais-tu où ils l'ont emmenée ? Je l'ignore. Mais si elle meurt, ce sera ta faute, Dart. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est un amas de polygones, mais c'est ton ennemi. Ah, je vais le faire parler. Baston ! Tu as peut-être battu un soldat, mais ne sois pas trop confiant. Où avez-vous emmené Shana ? Shana ? Ne t'inquiète pas pour elle. Elle fait connaissance avec la prison d'Elena. En ce moment même. Elena ? Surpris, hein. Nous n'avons invité qu'elle et personne d'autre. Tu te moques de moi ? Vous auriez attaqué mon village juste pour enlever Shana ? Exactement. Mais ne t'inquiète pas, je t'envoie la rejoindre. Mais pas à Elena. Alors en route pour l'enfer ! Terrible. Pardon, pardon, pardon. Captain Exposition. Mais c'est très drôle, parce que là, je suis en plein dans l'écriture de ma vidéo sur Tactics Ogre. Et Tactics Ogre, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il te met tout le décor dès le départ. Et après, les dialogues sont naturels, c'est cool. Ça va tout seul. Alors que là, vraiment, genre, les dialogues n'ont aucun sens dans la diagèse du jeu, quoi. C'est genre, oui, sans aller là-bas dans le match. Enfin, ça n'a aucun sens, il te dit tout. Alors, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se bastonner. C'est parti. Oh, j'ai réussi mon coup critique. J'ai tellement chaud, j'ai une goutte qui m'est tombée sur la main. C'est incroyable. Ah. Zut. J'ai oublié l'effet de déformation sur la droite. Ouah ! Il a dit tiens ! Attends, mais il parle en plus, c'est incroyable. Bim. Trois de dégâts. C'est costaud. C'est costaud. Oh là là, oh là là, j'ai pris cher. Attends, j'ai six points de ville. Faut que je me soigne, faut que je me soigne. Potion de guérison, c'est parti. Bim ! À moi le soin. Oh, c'est chaud. Alors, peut-être que si je fais défense, je peux me protéger mieux. On va voir. Oh, le coup double ! C'est incroyable. Oh là là. Coup double ! Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est le meilleur jeu de l'espace, je pense. Littéralement. Pas de problème. Putain, mais du coup, j'ai envie de jouer à coup d'elka, là. Faut quand même que je vous montre coup d'elka un jour pour les gens qui connaissent pas. Aïe. Lui m'a fait un coup double aussi, du coup. Attends, je suis à combien de PV, là ? Je suis à 11. Alors, il se passe quoi si je fais... Ah, d'accord, défense, je prends 3 PV. Ouais, mais j'en perds 6. Ah non, d'accord. Ouais, mais si j'en perds 3 pour en gagner 3, ça sert à rien. Voyez pas à me faire 11. Allez, coup double. Oh, il est mort ! Oh, BG, beau gosse, incroyable. D'art, tu vas sauver Shanna, dis. Allez, merde ! Je ne t'arrêterai pas, mais sois prudent. Ton voyage est loin d'être fini, pas vrai ? Oui. Compte sur nous pour te rappeler que c'est ta faute. Je pense qu'il y a encore suffisamment de gens en état de se déplacer. Quand tout sera réglé, je reviendrai. Avec... Non, pardon. Avec Shanna. Avec les enfants qui jouent derrière. Ça va, c'est pas glauque. Tout va bien. Pas de problème. Ah, oula. L'éclairage de cette personne est un brin... Différent. Oh, la musique. Ah oui, direct prison d'Helena, bam, on y est, quoi. T'as les musiques, elles sont ouf. T'as les musiques, elles sont ouf. Un peu de calme, là-dedans. Qui diable est cette fille ? À toi de me le dire. L'avenir du monde dépend d'elle. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Quand on n'est pas capable de comprendre, on obéit sans discuter. Je n'ai pas à t'obéir. Seul l'Empereur peut me donner des ordres. Tu dois t'en souvenir. Si elle reçoit ne serait-ce qu'une égratignure. Tu perdras bien plus que la vie. C'est un avertissement de Doël. Quoi, il l'a jeté, tu ne sais pas. C'était gratuit, il a pété un point, il l'a jeté. C'était tellement enchant. Il est méchant, c'est tout. C'est conçu que sur du personnage. Bon. Alors, soit la forêt. Pas d'entrée. Par contre, je suis désolé de vous le dire, mais je pense que la traduction est quand même un brin à chier. C'est-à-dire que, concrètement, vous le savez, les jeux japonais sont traduits à raccourci. C'est-à-dire que, dans une ligne d'Iragana, Katakana, Kanji, tu écris beaucoup plus de sens et de choses que sur une ligne de texte en français, par exemple. Et là, tu sens qu'on s'en est tenu au minimum, quoi. Mais bon, ça existe. Alors, qui est-il ? Ah, j'ai perdu mon écureuil. Mince. On s'est entroublé. Il faudrait savoir se défendre. Qu'en dites-vous ? Ah, mince. Non, je voulais dire que je voulais acheter un truc. Attends, on y revient. Alors, achetez quelque chose. On va regarder ce qu'on peut faire avec la boutique ici. Par contre, le son est un peu fort, je crois. Ah, d'accord. Donc, épuisement, c'est attaque de feu. Et après, on a annulé le poison. Et là, il nous dit numéro temps conservé. Je pense que c'est la quantité qu'il m'en reste, en fait. On peut faire ça pour limiter le... Voilà. Pour limiter les rencontres aléatoires, si jamais. Non, merci. Non, mais non, j'ai fait oui, terrible. C'était automatiquement. Oh, non, il me demande. Oh, terrible. Oh, la distorsion du chargement du combat aléatoire, incroyable. Alors, de quoi veux-tu parler ? Mais de rien ! Laisse-moi tranquille. Ah non ! Ah non ! Ah, il y a des choses. Alors, attention. On va regarder ce qu'il nous dit sur le système de combat. Les dégâts dépendent des éléments et du potentiel magique. Je vais te parler du mat. Un objet est une forme donnée à la magie. Ces dégâts augmentent donc avec ta magie. Je ne sais pas si on verra les dragoons, parce que je crois que ça n'arrive pas tout de suite. La transformation en dragon, justement. Il y a les éléments. On en dénombre 8. Le tonnerre, les ténèbres, la lumière non élémentaire. Les trucs consistent à opposer les éléments deux par deux. Feu, eau, air, terre, lumière, ténèbres. Fais-le. Vous voyez, il n'y a même pas eu assez de place pour l'écrire. Fais-le et les dégâts encaissés par l'ennemi seront doublés. Mon dieu, la traduction, elle est infâme. Mais attaque-le avec le même élément et les dégâts sont divisés par deux. Ok, les éléments apparaissent quand tu... Regardez, le quand tu choisis, c'est QD, quoi. Quand tu choisis l'ennemi, la couleur t'indique de quel élément il s'agit. Putain, mais au lieu de faire une VF en voix, ils auraient mieux fait de foutre des textes en plus petite police ou autrement. Enfin, je ne sais pas, c'est trop chelou. Non, élément des armes. D'accord, très bien. Encore une fois, au feu, air, terre, lumière et ténèbres s'opposent deux à deux. On rappelle qu'il y a huit éléments. On en a eu six. Tes objets seront plus efficaces. Très bien. Tu as compris ? J'ai compris ce que je pouvais comprendre. J'écoute, c'est ça. Je ne sais pas. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà, tout va bien. De quoi veux-tu parler ? Ok, super. Élément des armes. Une créature est liée à l'un des huit éléments. E, feu. Oh, putain. Eau, feu, air, lumière. Tonnerre, ténèbres, lumière non élémentaire. D'accord, ça y est, on y arrive. La fenêtre rouge pour le feu opposé Eau. Eau, fenêtre bleu opposé feu. Le vent en vert. La terre en marron. Putain, le bordel. Lumière en jaune. Ténèbres en noir, évidemment. Tonnerre en magenta. Oh, le bordel. Ah oui, t'as pas intérêt à, comment dire, avoir des soucis pour détecter les couleurs parce que là, il y a zéro forme pour t'aider, quoi. Alors, dégâts des armes. On y vient. C'est violent comme tuto dès le départ, là. C'est une autre époque. Avec la commande objet, choisis une arme dont la fenêtre indique multi puis détermine ta cible. C'est comme pour les autres objets. Mais les armes multiplicatrices sont différentes. Quand on utilise une, genre même, il n'y a plus aucun respect, une icône est en bas à droite de l'écran. Oh mon dieu, mais cette VF qui souffre, elle souffre tellement la trad. Oh, c'est violent. D'accord. Donc là, par exemple, il fallait que je bourre. Ok. Allez, essaye, attaque-moi. Ok, super. Alors. Donc là, si je mets épuisement, par exemple. Donc, attaque M, j'imagine que c'est magique. Et là, ça fait épuisement et donc ça fait le truc où là, tu dois bourrer X. Et on lui met. Ah, j'ai pas réussi le 200%, mais c'est pas grave. Et là, il a pris 20. Ok, super. Superbe, parfait. Alors, tu veux essayer encore une fois ? Non. C'est ça. Non, merci. Et bah, c'est pas gagné, je vous le dis. De quoi veux-tu parler ? De rien ! Laisse-moi tranquille. C'est bon. Allez. Terrible. Quand soudain. C'était le PNJ du tout. Revenez ! Je vous apprendrai quand vous voulez utiliser vos objets. D'accord. Ah oui, en plus, du coup, il te relance le dialogue de quand il... Ok, pas de problème. C'est quand tu lui dis non, en fait. Bon, c'est la suite. Donc là, on va aller vers la prise... Oh ! Par contre, les décors sont vraiment très jolis. Je suis assez surpris de ça. Oula, la caisse qui a trembloté un peu. Potion de charme obtenue. Ah bah, bravo. Tout ça pour ça. Je sais pas comment aller gérer le 16 neuvième sur le jeu. Est-ce que c'est natif ou pas ? Parce que... Ça me semble bizarre la manière dont c'est géré. Ah, d'accord. Oh, les flèches vertes qui n'ont aucun sens. Oh, le bordel. Ok. Allez. Combat aléatoire. Ah, c'est transition du futur. Ah, et voilà. Donc ça, les plans de caméra comme ça, c'était pour faire charger notamment les objets. Enfin, les... Pardon, les ennemis. Et le personnage. Et là, voilà, ça y est. Tu pouvais lancer le combat. Mais du coup, ça allait pas. C'était chiant. Par contre, j'ai plus de vie. J'ai plus rien. Et puis, il m'a pas soigné, quoi. Il m'a dit non. Bah, débrouille-toi. Allez, on se soigne. C'est parti. Alors, on se doute bien que le feu marche très bien sur l'arbre. Ok, bon, je prends trois de dégâts. C'est pas non plus insoutenable. Mais je rappelle que j'ai pas le droit à l'erreur. Parce que là, si jamais je perds, je perds tout. Ah, j'ai raté le double. Non, c'est bon. Coup double. Ah, putain. Par contre, deux de dégâts. Oh, quel enfer. Il faudrait que je puisse savoir combien ils ont de PV pour savoir si ça vaut le coup ou pas. On va voir. Il a plus de 4 PV, a priori. Oh, il se soigne. J'en reviens pas. Et il regagne combien ? Ah non. C'est une magie. Oh, comme ça rame. Alors là, pour les gens qui se posent la question, normalement, l'émulation, elle est parfaite sur au moins l'aspect technique, c'est-à-dire le framerate. Donc, il y a des bugs graphiques et tout ce que vous voulez. Mais par contre, c'est pas non plus la kata kata. Donc, c'est vraiment que le jeu était lent de ouf comme ça à l'époque, quoi. Ok, il avait 6 PV. Ça va, le jeu n'est pas trop fort ? Vous me dites un merci Youshak qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. Ah, j'ai raté le coup double. Ah non, c'est bon. Ah, j'aurais dû le tuer en premier. Ah, j'ai un autre combo à assigner, mais du temps... Oh là 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 ! Mais alors, attends. Alors, on gagne de l'XP. Il faut que je sois à 43 pour monter de niveau. Ça pourra être utile. Alors, on va regarder. Ah, j'ai Volcan. Mais non ! Trop bien ! Donc, en fait, à force de m'en servir, je gagne des niveaux dans le coup double. Et donc, j'imagine que ça le rend plus puissant. Alors après, est-ce que ça le rend plus puissant ou est-ce que ça m'en déverrouille de suivant ? Mais stylé, si jamais. Un peu à la Grandia, finalement. Qui marchait trop bien comme ça. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré système de Grandia, pour le coup. Oh, j'ai. Ah, j'ai obtenu épuisement. Bon, super. Ah, les deux, ça augmente les dégâts, mais ça peut aussi en déverrouiller l'autre. D'accord, ok, super. Merci pour l'info. Ah, Star Océan, j'ai pas ça en tête, Klesko. Il paraît que le deux est légendaire. Peut-être un jour, on pourra le faire comme ça, en mode découverte. Oula, c'est quoi, ça ? Je n'ai pas le temps. Le non-respect du jeu. Le non-respect, mais absolu. Comment ça ? Par ici, par ici. Ah, c'est un souvenir. Oh là là, mon Dieu, on se croirait dans FF7. Oh, il l'avait protégé à l'époque. Ah, on a vu Shana, du coup. Ah, accroche-toi, je vais te tirer de là. Ah oui, vous avez vu ? Le petit symbole au-dessus du perso, ça te permet de voir quand est-ce que tu auras un combat aléatoire. Donc, tu sais, quand t'es tranquille ou pas. Il passe du vert au rouge. Regardez au-dessus de mon perso, vous allez voir. Alors, attention, le volcan. Je l'ai loupé. Désolé. J'ai essayé. Ah, il faudrait que je puisse faire une défense à un moment. Ah, il fuit ! Ah, bah, bravo. Oh, que c'est lent. Oh, le volcan ! Attends, quoi ? Pourquoi j'ai pris un dégât comme ça ? Ah, parce que j'ai pas appuyé sur la bonne touche, peut-être. Ah. J'ai fait carré, c'était rond, vous dites ? Ah, c'est peut-être ça. Hmm. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans Legend of Dragoon, c'est qu'il n'y a que les boss qui donnent beaucoup d'XP. Tu ne farmes pas l'XP sur le jeu, mais les combos. Ah, d'accord. Oui, effectivement, intéressant, ouais. Ce qui permet d'empêcher le farming et d'avoir une expérience homogène entre les joueurs et les joueuses. Comme ça, tu scales ta difficulté comme tu le veux, quoi. Ok. Parce que c'est vrai que ça, c'est le seul gros défaut, je trouve, des FF, c'est que le jeu est brisé dès l'instant où tu trouves un spot de farm, quoi. Enfin, je sais que j'avais vraiment vécu ça, moi, de mon côté avec FF9 ou CD1, fin de CD1. Avant le combat contre Bitrix, il y a une zone avec les Big Dragons. Bon, tu réussis en tuer un, tu prends 5 niveaux ou 4 niveaux, je ne sais plus. Du coup, c'est plus facile d'en tuer un autre et un autre et un autre. Je t'ai monté comme ça niveau 40 pour le fun, ça m'a niqué tout le jeu. Alors, on va retenter le coup du volcan, là. Ah, stylé, quand même ! Mais plus dur à faire, par contre. Volcan ! Merci à Shizenkaze, qui s'abonne à la chaîne et qui offre 5 subs, pardon. Merci beaucoup. Et il y avait aussi tout à l'heure quelqu'un, je ne sais plus qui c'était. Merci beaucoup. Et on est passé niveau 3. Donc là, il y a un petit choix à faire de difficulté entre le fait de faire des combos difficiles... Ou pas, quoi. Ah, et nous sommes à la prison d'Elena. Allez, c'est parti. Ah, je pense que c'est la version PAL qui ralentit tout pour Alt-F4 qui se pose la question. Parce que je rappelle que les versions PAL sont plus ralenties que les autres. Et là, je pense que c'est typiquement le cas. Parce que sur l'émulation, je n'ai pas à régler les paramètres qui font que tu peux jouer en PAL, mais en 60 images par seconde. En tout cas, pour le moment, on est avec un seul personnage. Et ce n'est pas horrible à jouer. Alors, j'imagine qu'avec 3 persos dans l'équipe, ça va être trop cool. Comment pourrais-je rentrer ? Sous-titrage ST' 501 Je vois. Viande et poissons de bonne qualité. Sir Frugal sera content. Vous achetez beaucoup ces temps-ci ? Il se passe quelque chose ? Ça ne regarde pas un marchant tel que toi. D'accord, 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 pardon. Je vais inspecter la cargaison. Alors, pour les gens qui se posent la question, le jeu est sorti quelques mois avant FF9. Est-ce qu'on refera un jour FF9 ? Merci, Passe2Bip qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. Merci, Passe2. J'ai réussi Donc là vous voyez le petit pointeur rouge Qui nous dit que c'est la merde Alors par contre j'ai toujours pas la save ça va être chaud Il me dit toujours la même chose j'imagine Ah ouais je sais pas pourquoi je sais pas J'ai raté un truc je pense Qui êtes vous ? Je suis découvert Par ici ! Oh merde ! Ah bah non ! Ah bah bravo Ah le jeu celui-ci est sorti en face de Vagrant Story Putain le pauvre Parce que Vagrant Story c'est quand même absolument classique quoi Alors euh bah écoutez c'est parti On va retenter L'exploit Avec la grosse patate Volcan ! On fait 6 dégâts mais par contre ça tue pas d'un coup hein Ah Ah les petits FX de magie On en parlait ? C'était quand déjà ? Mais je crois que c'était dans FF10 Où vraiment euh Y'a un vrai truc je trouve de nostalgie Qu'on a oublié complètement par rapport à ce que c'était Que de découvrir un JRPG à l'époque C'est tout le plaisir de voir les effets spéciaux des magies Et je sais que ouais moi en FF8 par exemple Quand t'avais Ezuna pour la première fois Avec l'effet des bulles et tout Moi ça m'avait fait halluciner Genre je trouvais ça trop beau Et c'était une raison pour moi d'acheter FF8 quoi D'avoir des jolies magies Et euh c'est vrai que ouais non C'est quelque chose qui se perd aujourd'hui Parce que bah juste on a On a plus autant d'attrait on va dire pour ce truc là Mais euh Mais à l'époque c'était un vrai enjeu quoi Même si je trouve que Ça se défend sur certains aspects Par exemple Le Les effets spéciaux de tout ce qui concerne les magies Et techniques de FF14 par exemple Bah c'est vraiment un des grands charmes du jeu Quand tu lances des magies Quand tu vois un peu ce qui a été fait de ce côté là Tout ça Enfin c'est Y'a un vrai énorme taf là dedans quoi Alors attendez J'ai juste très peur Je vais retenter ce que j'ai fait par là Bougez pas Est-ce que j'ai pas moyen quand même Ah ouais non Y'a global safe state Mais j'ai pas de safe state à proprement parler quoi Bon bah écoutez Après y'en a qui sont faites automatiquement j'ai l'impression Bon on verra Allez Au petit bonheur la chance C'est pas grave Ah merde Oh la bénille Comment ça y'a rien Ah si c'est bon Peut-être qu'aujourd'hui avec la surcharge des effets on fait moins attention Peut-être je sais pas du tout honnêtement Ah mince Alors attendez parce que là j'ai fait le mauvais choix Je pense aussi que Vu que le tour par tour Est devenu quand même assez différent Peut-être que c'est quelque chose aussi sur lequel on a moins notre attention qui est portée Ah merde Oh là Quel enfer Alors qu'à l'époque t'avais un vrai enjeu quoi Quand t'avais une nouvelle invocation par exemple T'avais vraiment le rituel de découvrir La cinématique d'invocation Moi je sais que dans Grandia par exemple Un de mes grands souvenirs de Grandia C'est quand tu as le coup de Gadwin Et qu'il fait le fameux Gadwin secret move dragon king's light Et bah il tape au sol Et vraiment c'était un FX de fou quoi à l'époque Genre t'as vraiment le truc attaque de zone et tout Il pète un plan Il fait son truc machin L'épée en l'air Il dit son gallon secret move dragon king's light Et bah il tape au sol Enfin c'était fou Et aujourd'hui Je pense que t'as le même truc Tu t'en fous quoi C'est parti du jeu Mais c'est pas C'est pas un de ses points d'intérêt quoi Ah il me dit pas exactement les mêmes commandes que tout à l'heure C'est bizarre ça Allez Il fait si chaud Je suis en train de crever de chaud Je suis désolé je suis au bout de ma vie Ah il y a une petite souris par contre là Hop là on se décale D'accord C'est très perturbant parce que tu vois des choses Mais en fait tu peux pas y aller Allez ça doit être par ça Ok Et ensuite Je sais pas si cette zone est très longue ou pas d'ailleurs Si ça se trouve je me suis lancé dans un truc infini là avec la prison On va voir Ah Alors hors service n'y pense même pas D'accord Alors du coup on doit faire quoi Ah fourbe Oh le guidage Le guidage des enfers Oh putain Oh mon dieu Ah ça y est j'ai compris Non c'est pas ça non plus Ouah Ouah dur Très dur Très très dur Est-ce que je pouvais aller en bas Attendez faut que je regarde C'est vraiment pas clair Alors on peut pas aller en bas ici Oh là là mon dieu C'est incompréhensible Les hitbox par rapport à ce qui est dessiné C'est incompréhensible Je sais pas Alors peut-être qu'on va parler au Ah attends Attends mais il y avait des marches Du coup les marches elles ont un lien ou pas du tout C'est bizarre Bon soit Il se passe quoi si Mais regarde ça Il sait même pas ce qu'il fait Au secours Euh C'est un gros morceau la prison D'accord Bah au pire on est pas obligé d'aller jusqu'au bout Ceci dit Déjà vous avez vu un bon morceau De ce qu'était ce jeu Peut-être par là du coup On va voir Ah C'était peut-être ça Avec toujours cette magie Ah oui et là du coup je sais pas Comment monter non plus Donc ça doit pas être ça Par contre on voit qu'on pourra monter effectivement Donc ça doit avoir un rôle A un moment Alors on voit l'échelle Donc l'échelle c'est quand même pas Ici pour rien On est bien d'accord Peut-être que j'ai une option Qui décale un peu les hitbox Comme vous dites Parce que là le problème C'est que par exemple Si je veux monter Bah je peux pas vraiment quoi Et pourtant j'ai l'impression Que c'est là le chemin Je suis pas fou C'est là Ah je pense que c'est là Parce que là il y a un truc qui est pété je pense Vraiment Oui je suis censé pouvoir monter Ah merde on va être bloqué à cause de ça Ah non d'accord Oh la vache Ah j'ai réussi à claquer le Wow Ok ça y est j'ai compris En fait c'est vu que je suis en 16 neuvième Par rapport au 4 tiers Il a pas tout décalé Et donc là j'avais les deux entrées côte à côte Donc il a fallu faire une espèce de Comment dire D'analyse mentale du truc Pour savoir comment gérer Et c'est bon c'est fait Donc c'est un problème d'émulateur effectivement là Enfin de Playstation Pro évidemment On émule pas ici Et on possède les jeux originaux Enfin j'ai un voisin qui l'a celui là Il aurait pu me le prêter C'est pareil C'est exactement la même chose Je vois pas le problème Allez Volcan Aïe 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 Dans les lois T'as pas le droit de prêter tes jeux J'ai regardé Ah oui c'est vrai Wolfinger Je me demandais justement Ouais Non mais C'est ouais Bref Écoutez hein Si on pouvait acheter Legend of Dragon aujourd'hui On n'en serait pas là C'est le problème C'est le problème Parce que pendant qu'on nous vend des remasters à 50 balles Il y a des gens qui gratuitement font le taf Pour nous restaurer les jeux Et nous les rendre jouables Aujourd'hui sur n'importe quel config Donc côté patrimoine jeu vidéo Tout ça tout ça Hein On repassera Allez on va passer par là Même si je pense que le soin était plutôt en bas Ah oui la prison ça a l'air d'être costaud quand même En termes de gabarit de donjon Par contre qu'est-ce que c'est cool Enfin vraiment l'univers est très sympa Je ne me rappelais pas du tout ça Et Plutôt très intéressant en fait Regardez ça Va plus vite Attends de quoi Hein qu'est-ce que se passe-t-il Attends Oh Genre une cinématique là Mais non Ouah Ok Alors c'est les gentils soldats Ou c'est les méchants soldats ceux-là Ah Ah showy du basil Décidément Bon je pense que le boss de la zone Cela est frugal quand même A voir Super Mario 64 plus Nous dit-on sur le chat Mais qu'est-ce que c'est J'en ai jamais entendu parler Metroid HD c'est pareil Intéressant Je vais me renseigner je pense Allez nouveau perso Sur la vis Ah il serre la vis Pardon Ok c'est le personnage stylé C'est bon il est là Ah oui d'accord Mais c'est d'une violence Le jeu il a zéro pitié quoi Il jette des soldats comme ça Par-dessus bord Ouais c'est bon bim Salut Et donc là nous avons le deuxième personnage Allez voilà qui est fait Qui a l'air très fort Ah et Tomosuka Ah Tomosuka qui fait sa demande Et qui nous dit J'espère qu'un jour Je ferai donc Breath of Fire 3 Si la première heure est cool à découvrir Moi je veux bien qu'on fasse ça Tranquillement ensemble Dans une session comme on est en train de le faire Pour Legend of Dragoon Si vous avez des suggestions à faire Que ce soit en commentaire YouTube Ou ici n'hésitez pas Moi je suis toujours trop chaud Il y a plein de jeux que je connais pas Et que j'ai très envie de faire Alors je suis Enfin au moins de découvrir en fait J'aime bien avoir cette palette C'est à dire pas aller au bout des jeux Mais juste Aller au fond de quelques jeux Ça c'est sûr Genre Vagant Story Tactics Sorg et tout ça Mais après d'en découvrir plein Pour construire un peu une sorte de palette Moi je dis oui en fait 100% Alors je vois que ça parle de Baton Kaitos Ça peut être une idée Mais par contre le début il est chiant On pourra le faire Mais c'est long quoi Allez Et est-ce que l'histoire était bien de Baton Kaitos Je m'en rappelle même plus honnêtement Je m'en rappelle très bien du système de combat Avec les cartes et tout Qui était ouf Après peut-être que le Origins est encore mieux Je sais pas Merci Lénis qui s'abonne à la chaîne Merci beaucoup Le doublage était pas parfait quand même Attention Alors Comment ça va se jouer avec ce personnage là Est-ce qu'on a aussi des combos à faire ou pas ? Alors faut que je fasse gaffe Parce que je pense que Je suis pas très très bien à la côté PV Ah oui je suis à 12 PV effectivement Alors là c'est Lavitz qui va taper en premier Ok Qui a son genre de coup aussi Ah j'ai raté peut-être là Bon il va récupérer à manger là Parce que là ça va pas le faire Allez soigne toi Après la vraie question c'est Est-ce qu'il faut avoir fait Batonkaitos Origins Pour faire Batonkaitos par exemple Non l'inverse Pardon Parce que du coup J'ai fait Batonkaitos Mais j'en ai aucun souvenir Donc Origins pourquoi pas Mais effectivement il est patché à faire Si je ne sais pas vous intéresser De voir un autre jeu Dans le même univers Que ce titre que vous aimez tant Mais j'ai un ami Qui me l'avait survendu Origins à l'époque Allez on bourre C'est parti Ah je me suis loupé Oh là là mon dieu Ah c'est tellement dur Bon on retente Ah je me suis encore loupé Ça ne va pas Alors je pense que la défense Quand tu as plusieurs personnes Dans ton équipe C'est trop bien Parce que ça te soigne Et en même temps Bah ça te couvre un peu Mon dieu Il y a quelqu'un sur le chat Qui a fait un coup extrêmement bas Je me permets de revenir Sur cette phrase qui est dit Tomosoka Qui parle de Batonkaitos Non de Breath of Fire 3 Pardon Et qui nous dit Mais c'est exactement La même direction artistique Que Grandia toi qui es fan Arrêtez Arrêtez de me vendre du rêve Comme ça C'est pas possible Ah voilà Arpon Mais voilà Je voulais avoir le mot clé Je l'ai eu C'est bon Ok Et bim Et ça ne s'arrête pas Allez 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 Ah je me suis loupé J'ai bourré J'aurais pas dû Alors Linneis Qui pose une question Encore une fois Décidément Qui pose la question Des Shadow Hearts Alors moi j'ai fait Koudelka du coup Qui est le jeu arrivé Avant sur PS1 Et j'ai jamais joué Au Shadow Hearts Mais il paraît que c'est très bien Le 1 et le 2 du moins C'est dans mes C'est dans mes projets Si j'ai le temps un jour Je veux rattraper mon retard Sur Matsuno d'abord Et après on verra Là moi dans mon viseur C'est finir Tactics Ogre C'est bientôt fini Xenogars Vagrand Story Après on verra Bon Et bah écoutez Nouveau perso Je ferai ce que tu me demandes Dart dis-tu Je ne peux imaginer Que quelqu'un puisse venir Sciemment à Elena Que cherches-tu vraiment ? Je suis venu délivrer Quelqu'un Qui compte pour moi Peut-être sais-tu quelque chose A son sujet Elle s'appelle Shanna Je regrette mais Je vais aller voir ailleurs Attends Je t'accompagne Je croyais qu'il te fallait Retourner au château Sans perdre le temps Elle est importante Cette fille que tu recherches C'est mon problème C'est à cause de moi qu'elle J'ignore ce qui t'amène ici Mais Elena n'est pas un lieu Dont on peut sortir seul C'est valable pour moi aussi Ah pardon Mais à deux Nous avons une chance De nous en sortir Avec la fille bien sûr Pourquoi me fais-tu confiance ? Nous nous connaissons à peine L'attaque que tu as menée L'attaque que tu as menée était impressionnante J'ai confiance en toi pour protéger mes arrières Je suis comme ça D'accord Allons-y ensemble Ah je suis un peu déçu Je sais pas pourquoi C'est peut-être mon côté FF Mais je m'attendais à une petite cinématique Qui était là pour nous expliquer un peu des choses Enfin genre un petit truc de Au moins tu l'entends doubler Ou je sais pas Et en fait Et ben non Donc c'est pas très grave Mais c'est là-dessus Qu'on va couper Et comme ça Vous aurez pu découvrir le début de ce Legend of Dragon Et c'est finalement très intéressant Ça me donne très envie Donc je le rappelle Si vous voulez voir la suite Enfin pas voir la suite Mais comprendre l'entièreté de l'oeuvre en fait Du jeu qui était fait ici Et si vous voulez plein d'infos sur le projet Je vous invite vraiment à voir la vidéo De Zolan sur le sujet Donc c'est Z-E-L-A-N-T Il me semble Ça chaîne YouTube Je mettrai le lien là sur le chat dans deux secondes Et vous l'aurez donc en description Je le rappelle Sur YouTube On se retrouve bientôt Pour de prochaines sessions rétro Et pas que d'ailleurs Et puis ben j'espère que ça vous plaira Et sachez-le aussi en fait Bon voilà Petite info Mais si je fais aussi toutes ces sessions On revient sur des vieux jeux C'est parce que moi de mon côté Je me compile une petite liste De jeux que Parmi ces jeux là je vais terminer Et l'idée c'est d'en faire derrière Des vidéos de ouf en fait Vraiment bien travaillées Bien énervées Comme ça a pu être le cas Pour les VidéogamesLab Ou pour les Reloads En leur temps Voilà Je suis là dessus Là pour la rentrée Donc d'où le Pourquoi on fait tout ça Je vous laisse là dessus Merci à vous Et à très bientôt Bye